Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place, à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé dans le Coran. Il a dit, وَقَرْنَا فِي بُيُّ تِكُنَّ Et restez dans vos demeures. Ça, c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie. Elle lui dit non. Et elle ment en disant, je suis fatigué. Je ne peux pas. Je suis ci, je suis cela. Je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de char. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète Ali, salatou wa salam. Attention ma soeur à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Fait très attention, ça fait partie des choses qui font quoi ? Des tremblements de terre dans la maison. Le mari, il est sorti. Ce n'est pas, il prend le téléphone. Allo, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Elle commence à lui dire, c'est quoi ? Il m'a haggar, il m'a si, il m'a si, il m'a si, il m'a ça. Elle salit son honneur. Il y a horti, même si c'est vrai, préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète Ali, salatou wa salam a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera du feu de l'enfer. Il m'a dit. Merci.